La nuit noire pour Mercedes. Dès la sortie du garage, Nico Rosberg s'angoisse. L'allemand poussé sur la grille au dernier moment, jusqu'au sixième emplacement, juste derrière son coéquipier Lewis Hamilton, cinquième. Les Mercedes presque anonymes, loin d'un Sébastien Vettel qui attire la lumière en pole position, et d'un Daniel Ricciardo retrouvé. Les Ferrari et les Red Bull devant les flèches d'argent, un renversement avant même le départ. Il est bien parti Sébastien Vettel, les Red Bull n'ont pas réussi à prendre l'avantage. Attention derrière parce que les Mercedes se font un petit peu bousculer dans le peloton. C'est une position où elles n'ont pas l'habitude de se retrouver. Et Nico Rosberg qui se fait immédiatement attaquer par William. On a vu une torse, on est resté calé sur la grille également. C'est Verstappen qui est resté immobilisé à l'extinction des feux. Verstappen qui perturbe ses concurrents avant de démarrer loin derrière. Un départ délicat dans le peloton où Romain Grosjean, parti dixième, perd trois places d'entrée. Et on voit dans l'entonnoir Romain Grosjean enfermé et qui a même touché l'arrière de la force. Statue qu'au devant où les Mercedes continuent de suivre Ricciardo Chiat et Raikkonen, bien loin d'un bolide rouge. Regardez Sébastien Vettel, c'est une image que nous a offert plus récemment Mercedes. Mais aujourd'hui c'est bien une Ferrari qui est en train de faire la différence. C'est celle de Vettel, quatre secondes, celle d'avance au dernier passage. Plus de mouvement. Jusqu'au moment où Romain Grosjean choisit de changer de pneu, le français lance une vague d'arrêt au stand. Pas d'ajustement d'aileron pour Carlos Sainz et qui va peut-être réussir à haut. C'est très long, c'est très très long parce qu'il est obligé d'attendre que tous les autres pilotes, s'immobilisent et malheureusement il va ressortir derrière Alonso. Oui mais Alonso a dû effectuer la même chose, par contre ça va leur jouer un tour pour l'Undercut. Car grâce à son coup tactique, Romain Grosjean peut attaquer Fernando Alonso, dixième. Et au freinage, attention, il a bien fait de ne pas fermer la porte parce que sinon il y aurait eu contact. Pas de contact, pas encore de voiture de sécurité. Mais Singapour reste fidèle à sa réputation. Oh contact, et gros gros contact entre Hülkenberg et Massa, voiture détruite pour le pilote allemand. Ah non, il ne laisse aucune chance à Philippe et Massa là-dessus. Les leaders en profitent pour changer de pneu, avant de se retrouver derrière l'inévitable voiture de sécurité. Vettel reste premier devant Ricciardo, Raikkonen, Hamilton et Rosberg, au jeu des arrêts qui a taglissé en sixième position. Au moment de la relance, cette fois Vettel ne s'envole pas. Une course d'attente commence. Commence. Au coeur de ce moment creux, pourtant, un événement jamais vu cette saison s'annonce. Un ennui technique pour Lewis Hamilton. Il va se faire dépasser par son coéquipier, la Mercedes de Lewis Hamilton, qui connaît des problèmes aujourd'hui. Et c'est maintenant Nico Rosberg qui prend l'avantage alors qu'il était à plus de deux secondes au dernier tour. Il est en train de tout perdre, Lewis Hamilton. La Red Bull va pouvoir l'attaquer d'ici quelques instants. Hamilton, presque à l'arrêt en ligne droite, dépassé par les modestes du peloton, au moment où Sébastien Vettel fait le meilleur tour en course. Ça s'accélère à tous les niveaux pour Sébastien Vettel, ça y est, qui de nouveau tape un grand tour en piste. Au 33ème tour, Lewis Hamilton doit se résoudre à stopper sa monoplace. Son premier abandon de la saison, un symbole des revers vécus par Mercedes ce week-end. A quelques mètres de là, image moins inhabituelle, Fernando Alonso stoppé lui par sa McLaren. Deux champions du monde hors course, le pilotage semble de nouveau au centre des attentions. Et ici Romain Grosjean qui est à la lutte avec Sergio Perez. Oui, Perez qui est en gomme neuve, qui vient d'effaire que son arrêt au puits et qui ne fera qu'une bouchée de Romain Grosjean. Mais quelques instants plus tard, le leader Sébastien Vettel rencontre un obstacle très inattendu. Il y a un spectateur, on ne l'avait pas vu à droite, regardez, il est là, il y a un homme sur la piste. Le temps que le spectateur traverse, Vettel et les autres s'arrêtent une dernière fois au stand et recommencent une nouvelle procession derrière la voiture de sécurité. La reprise de cette course d'ici quelques instants pour les 22 derniers tours de course. Dernière relance pour Vettel devant Ricciardo, Raikkonen et Rosberg. Mais aucun changement en tête pendant le dernier tiers de la course. Derrière, en revanche, la bataille pour les points s'annonce. Après, il tente sa chance par l'extérieur vers Stappen et c'est passé sur Nasser. Belle manœuvre. Et Beton, roue de tension, ça va encore au contact entre la Lotus et la McLaren. Ah oui, ça a cassé l'aileron avant, il a, oh là là, il débrie derrière, les débris qui volent partout sur la piste. Maldonado et Beton s'accrochent. L'anglais finit par abandonner. Le pilote Lotus, lui, doit céder face à Verstappen. Et Carlos Saites. Les pilotes Tororosso, déchaînés en fin de course, reviennent ensuite sur Romain Grosjean, à leur huitième. Le Néerlandais bien placé. Virage à gauche qui protège Romain Grosjean quelques instants. Mais le suivant, vous le voyez, est à droite et il s'est infiltré sans difficulté. Allez, il y va au freinage. Carlos Sainz, attention, ne pas aller s'accrocher pour rien. Repoussé en dixième position. Romain Grosjean défend sa place jusque dans les derniers kilomètres. Mais avec des pneus à l'agonie, il doit encore résister à Philippe Nasser. Il part d'un petit peu loin là peut-être, le Brésilien. Il se décale. Non, ce ne sera pas pour ce tour-ci. Et Romain Grosjean qui bloque ses roues, qui ne va pas pouvoir prendre le virage et qui va devoir s'incliner. Dernière manœuvre du Grand Prix, fatale aux ambitions de points du Français. Pendant que bien devant, Sébastien Vettel s'apprête à célébrer une victoire tout en maîtrise. La victoire de Sébastien Vettel, la victoire de Ferrari dans ce Grand Prix de Singapour. La quatrième pour lui, ici, dans l'état singapourien. Wouhou ! Vettel s'impose devant Ricciardo et Raikkonen. Singapour, une nuit de cauchemar pour Mercedes qui doit se contenter de la quatrième place de Rosberg. Une nuit magique pour Ferrari et son nouveau pilote fétiche. Vainqueur pour la quatrième...